Mesdames et messieurs, bonjour, quatrième épisode de la théorie du Billy. La dernière fois, nous avons pu découvrir un spécimen de Billy dont nous avons déterminé qu'il effectuait un rite de séduction. Mais que fait le Billy comme hobby ? Que fait-il pour se divertir ? Comment son cerveau qui, mécaniquement parlant, fonctionne différemment d'une autre, se dit ce qu'est-il ? Eh bien nous allons voir aujourd'hui un extrait vidéo d'un Billy effectuant un hobby. Extrait extrêmement court je vous l'avoue, mais pourtant très parlant. Nous pouvons constater deux choses. Pour les esprits les plus lents d'entre vous, je vais essayer d'être clair et concis dans mes explications. La première chose, rappelez-vous, dans l'épisode numéro 2, nous supposions que le froid favorisait la connerie du cerveau du Billy. Sur ce point, je pense que nous pouvons commencer à supputer la véracité de cette hypothèse. Et deuxième chose, j'espère que vous arrivez toujours à suivre, l'extrême agilité du Billy est encore présente. Mesdames et messieurs, nous savons que l'homme descend du singe, même si certains sont tombés quelques branches. Mais de qui descend le Billy ? Ah, plus nous avançons vers ce chemin de la vérité, et plus je suis émoustillé du priap, autrement dit, de mon phallus. Tout simplement fascinant. Fin de ce quatrième épisode. Mais n'oubliez pas, le Billy est surprenant. Sous-titrage Société Radio-Canada